Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de moi-même ! Et oui, bon, aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour un Medal of Honor, ou plutôt pas pour encore parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous dire, j'ai pas du tout d'expérience dessus, c'est très très dur de jouer à ce jeu, il faut quand même être assez habile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, il est franchement très dur ce jeu, et il faut être habile, c'est tout ce qu'il faut être. Donc voilà, ça charge assez vite, des fois non, des fois oui, là je ne sais pas ce qu'il va y avoir, les conseils suivants, on peut lire nos conseils pendant le temps que le chargement se fait. Donc voilà, je vous avais promis que j'allais acheter Medal of Honor, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, donc voilà, Medal of Honor était là. Alors donc, là je vais jouer avec la mitrailleuse M24, avec viseur rouge, canon standard, balle tête creuse. Ok, allez go, on y va, on y va, voilà, ça commence plutôt pas mal, bon, on perd un petit peu, mais voilà. Donc je vais vous dire que là, je ne suis pas très fort, voilà, première élimination, là on ne peut pas passer, une autre fois j'avais fait l'erreur de passer par ici. Voilà, encore une élimination, j'ai toujours l'habitude maintenant de Battlefield, donc maintenant que je me mets au Battlefield, c'est chaud, parce que cuter c'est un peu pareil quoi. Voilà, donc on est mort par un AK-47, donc désolé mais je me concentre, donc voilà. Donc nous avons respawné de l'autre côté de la map, je dis que ce côté n'est pas terrible, parce que si on va discoter, il est à haut. Bon, c'est ma première partie, donc je pense que je peux gérer, je peux gérer assez pas mal, donc j'espère que je vais gérer, c'est tout ce que je dis moi. Oh, j'ai balancé une grenade, on va voir si je fais quelque chose. Donc non, je crois que je n'ai rien fait, non, je n'ai rien fait. Donc c'est sûr que le moteur Frostbike 1 est pas mal, on ne va pas dire que sur ce jeu, il n'est pas bien. Donc sur ce moteur de graphique, il est franchement bien. Comme je vous ai dit, j'allais l'acheter juste pour le moteur de graphique et bien sûr pour le jeu, sinon ça ne serait pas... C'est bon, je l'ai illuminé. Sauf qu'on ne peut pas se coucher, comme vous voyez, là je vais me faire tuer, c'est obligé. Il est en haut. Voilà, on est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le sniper. Donc avec le sniper, fusil sniper M24 avec Beezer sniper, donc canon standard et standard, ça veut dire chargeur normal. Donc voilà, il rend plutôt pas mal, je préfère l'autre de l'autre équipe. Mais bon, c'est un peu pareil. Voilà, je l'ai tué. En fait, en un tir, vous pouvez niquer un gars. Donc vous voyez, vous ne faites pas d'hitmarker. C'est un peu comme Battlefield, enfin Battlefield, des fois, on fait des hitmarkers, mais pas tout le temps. Donc voilà, alors, ce jeu est très bon pour la plateforme qu'il est. Donc voilà, je me suis chopé une assistance et une grenade. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait une grenade. Donc là, il y a un mec. Il y avait un mec ici. Il y a un mec là. Je l'ai eu, voilà. Vous allez me dire, ouais, je suis bon au sniper. Ouais, je suis assez bon au sniper. En même temps, tout le monde peut être bon au sniper s'il se met à ça. Moi, je me suis mis particulièrement à ça. Donc au quiz cop. Donc voilà, je n'ai pas pu changer mon arme. Toujours un AK-47 dans la tronche. Bon, au début, on a des sales armes quand même. Au début, on a le M4A1. L'une des armes le plus utilisées dans Medal of Honor. Donc voilà, lui, je vais essayer de me le faire. Si je peux, ah voilà, vous avez vu là, il est là. Voilà, je l'ai eu. Tire en pleine tête. Donc j'ai gagné 15. Que d'habitude, on gagne 10. Donc voilà. Je gagne, comment dire, assez bien ma vie. Voilà, il est en bas. Vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu aussi. Donc voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce jeu. Donc il est pas mal. Moi, je trouve qu'il est bien. De toute façon, pour le jeu qu'il est, moi, je trouve qu'il est pas mal. Alors, donc, il y a certains avis qui peuvent être négatifs sur ce jeu. Tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Donc là, je me suis fait tuer par un sniper que lui a la première partie, enfin la première version de ce jeu. Donc le pistolet n'est pas terrible, je vous le dis direct. Le pistolet n'est pas terrible. L'efficacité du pistolet, c'est vraiment très bas. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment de la merde. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, on va tester celui-là. Ensuite, on va tester l'autre arme. Que je vous dirai juste à l'après. Attendez, je vais viser. Ah, il ne pouvait plus que j'ai. Ah là là. Voilà, donc. Oh, drapeau américain, très très beau. Oh, putain. Je fais crever. On va se casser de là. Oh putain, mais il y a... En fait, il y avait un mec derrière nous. Et il y a des mecs là. Un mec. Oh, j'aurais pu me faire le deuxième. Donc voilà. Alors, on va prendre la carabine M4A1. La celle-là qu'on a en premier. Avec viser en métal. Canon standard. Et standard, encore une fois, ça veut dire chargeur normal. Donc voilà, il y a un peu une sale tête. Mais on joue bien avec. Alors, c'est pas mal. Donc, je dis qu'on joue bien avec. Mais je me suis fait tuer quand même. Mais bon, ça c'est normal. C'est que je joue un peu comme un pied. Donc, c'est ma première partie en même temps. Vous voyez le pistolet. Ça ne le fait pas trop. Le sniper, c'est le meilleur dans ce jeu. Et voilà, je me suis fait une petite kill. C'est le meilleur dans ce jeu. On ne peut pas se coucher. C'est comme Battlefield. On ne peut pas se coucher. J'attends impatience. Battlefield 3, en tout cas. Battlefield 3, je l'attends avec impatience. La bétoise sort bientôt en plus. Peut-être qu'elle est déjà sortie. Enfin, ce moment que je vous parle. Voilà, un kill de plus. On va jeter directement la grenade. On monte, on retue. On en tue un autre. On reprend. J'ai gagné 15 soldats. J'étais devenu... Aussi, je vais m'acheter une nouvelle manette. Une nouvelle manette d'Xbox. Ma manette ne marche plus. Donc, même si là, je joue sur Xbox 360. Je n'ai plus la sensibilité. Donc, voilà. Oh, putain, il est là. Vite, vite. Donc, voilà. Je n'ai pas eu le temps. Il m'a tué avec une mitrailleuse à 60. Donc, voilà. Les impacts sont assez bien faits. Regardez. Oh, ça n'a pas pété. Bon, ben, ça n'a pas pété. Tant pis. Allez. Oh, il n'a pas pété. On reprend la même chose. On va voir. Un peu. Voilà, les impacts sont très bien faits. De toute façon, je vous l'avais promis que j'allais faire une vidéo sur Metal Ophona. Donc, maintenant que c'est fait. Voilà. Il est en haut. J'espère que vous l'avez vu. Ah, merde. Je ne sais plus où il est. Oh, là. Alors, ils sont tous de l'autre côté. Ok. Ben, je pense que je n'aurais pas dû sortir. Ah. Voilà. On a un lance-roquette aussi. Voilà. On l'a niqué. On n'a pas eu le temps. Donc, on va mettre, je crois, on a des séries d'immunions. Voilà. J'ai mis le capteur de mouvement. Donc, voilà. Oula. Je n'ai pas eu le temps. C'est plein de coups, là. J'ai mis le capteur de mouvement. Maintenant, on est nickel. Je vous ai dit, on joue bien avec cette arme. Si vous êtes vraiment amateurs, prenez cette arme. Elle est pour vous. J'aurais cru qu'il y avait quelqu'un. Donc, voilà. La vidéo se finit avec un score de 1200 à 1250. Donc, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo. Et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada